Non, il est sur mon compte société à l'heure actuelle. On le voit à la caméra. Je peux le montrer. Et je te jure qu'en 5 secondes, tu as un feu immense. Le premier, je crois, youtubeur qui a été en prison. Ça a quel goût ? Vas-y ! Parlons-en ! Dis-moi ! Dis-moi qu'est-ce que tu as fait d'illégal, Tristan ! La fameuse... Aïe, 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 aïe ! Déjà, il y a une ambiance de pression qu'on se rend pas compte quand on voit la vidéo. À travers le téléphone, tu vois. Mais rien que là, il y a deux pages, j'étais bien. Ouais, là ! Là, je suis moins bien. Tu vois, il y a un verre d'eau qui t'inspire pas la confiance. Parce que s'il est là, tu sais que... Et tu n'as pas vu ? Ah ! El famoso ! El famoso ! Yes, l'accueil chez Darko. Les amis, les amis, les amis. Tristan, bienvenue. Jérôme, merci de m'inviter. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir que je t'accueille. Et tu l'as demandé. Donc tu l'as eu. Les amis, c'est très drôle ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec... C'était Bastos qui l'invitait. Et je lui avais dit que ce concept fait peur à beaucoup de gens. J'ai demandé à beaucoup de gens de participer. Et souvent, ils me disent... Alors, peut-être un autre concept, mais celui-là, il me fait un peu peur. Et j'ai vu un commentaire de toi il y a quelques jours qui disait... Invite-moi, moi je n'ai pas peur, moi je ne dirai pas non. Je t'ai envoyé un message direct, j'ai dit... Ah ouais ? Viens là. C'était avant-hier. Littéralement. C'était avant-hier. On est là. Il y a débarqué. Et bien merci beaucoup. Merci à toi. J'ai hâte à la fois paraitre. Alors écoute, vu que tu as vraiment voulu participer, je te préviens, j'ai décidé de... D'y aller à fond. Ok. J'ai décidé de vraiment te poser les questions que peut-être beaucoup de gens se posent. Ça veut dire quoi, ça c'est d'air quoi ? Mais Tristan, comme tu le sais, tu auras toujours le droit de ne pas répondre. Ici, tu n'es obligé à rien. Mais si tu décides de ne pas répondre, tu devras effectivement choisir une de ces cloches et déguster le fameux mais qui se trouve en dessous. Au menu du jour, nous aurons un cornichon à l'ail et à la cannelle. Je le fusil. Pas peur. Ça te fait pas peur ça ? Tu tomberas dessus. Il y aura des bonbons Harry Potter au mauvais goût. Je les fusil. Tu as aussi ? Tous. Je les adore. Il y a un goût qui est particulièrement bon, c'est le goût vomis d'ailleurs. Je crois qu'on est... Qui ? Je vois Lucas comme ça. Qui par contre est vraiment détestable. Genre je pense que toi, il y a moyen que tu le mets dans ta bouche, tu vomis. Ok. J'espère que tu vomiras aussi. Nous aurons un scorpion noir. Nous aurons des petits calamars en concert. Ça commence à devenir de plus en plus vivant là, tu vois, au fur et à mesure. J'ai eu des échos parce qu'avant, évidemment, mon équipe a regardé dessous, ils ont dit il y a vraiment un truc vivant. Donc je pense que c'est ça. Et nous aurons pour finir des tripes à la crème anglaise. Et évidemment, nous aurons un bon produit. Alors je sais que tu as mis des milkshakes et tu m'as dit aussi des soupes vietnamiennes. Malheureusement, j'ai pas pu... Tu m'as dit tu veux manger quoi ? J'ai pas pu les trouver. Remettre ce que tu veux de viettes. Des rouleaux de printemps. Des soupes. Donuts, t'aimes bien ? Ouais, ça va. Tout ce qui est sucré, vas-y. Par contre, les tripes. Cru, pas cru, cuit, pas cuit, restaurant, truffé ou pas. Horrible. Tu pourras tomber dessus. Franchement. Donc je te conseille de répondre. Je suis chaud du scorpion. Un peu curieux de savoir ce que c'est un scorpion. Ok, tu sais quoi ? Si jamais tu le manges pas, à la fin je te le donne. On se le partage. Oui. On se le partage ? Non. C'est direct. C'est direct, c'est fini. J'ai pas bien entendu. C'est fini. Les amis, d'ailleurs, je n'ai pas forcément présenté Tristan. Tristan qui est un YouTuber à succès, qui fait plein de concepts en ce moment. Donc c'est des concepts practice makes perfect. You got it. Ça veut dire que l'entraînement rend parfait. Et en gros, si je peux résumer un petit peu ton concept, tu prends des sports ou des activités. Tu fais des expériences, des choses où tu n'as aucun niveau. Tu es proche du niveau zéro. Et tu te donnes plusieurs jours ou heures pour devenir, pas pro, mais vraiment avoir un niveau dans l'activité. Et c'est très stylé. C'est ultra travaillé. Merci. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Il y a je sais pas combien d'activités aujourd'hui que tu as fait. Ouais, dans l'idée, pour faire plus simple, c'est juste que je veux tout apprendre, tout expérimenter et progresser le plus possible dans chaque domaine. Donc chaque vidéo, c'est vraiment un thème totalement différent. En autant de la pêche sous-marine que grimper le Mont Blanc, que sauter en parachute, que drifter, wheeling, bref, tout n'importe quoi. Que du golf, mais j'ai vu le golf. J'aime beaucoup en tout cas. Moi on essaye. C'est très fort et ça inspire beaucoup de gens. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Tristan. Maintenant que je lui ai fait beaucoup de compliments. Allez, il est l'air de le fusiller avec un petit scorpion. Et en parlant de vérité les amis, voilà quelque chose qui va vous permettre de ne pas tout dire sur internet. Pas comme moi. Il s'agit du sponsor de la vidéo CyberGhost VPN. Alors un VPN, c'est quoi si vous ne savez toujours pas ? Un VPN, c'est un outil qui vous permet de vous connecter avec votre ordinateur sur un serveur distant de manière sécurisée. En gros, vous êtes invisible quoi. Il masque votre adresse IP et vous géolocalise dans un pays de votre choix dans le monde entier. D'abord, il faut bien comprendre qu'en masquant votre adresse IP, CyberGhost VPN va vous permettre de protéger votre vie privée et vos informations personnelles. En ce moment, c'est très important. Il vous protégera des hackers qui rôdent, il vous protégera des sites malveillants et plus généralement des personnes mal intentionnées. Par exemple, même de la surveillance un petit peu indésirable de votre fournisseur internet. Mais les amis, c'est loin d'être tout. Avec CyberGhost VPN, vous allez avoir plein d'avantages. Laissez-moi vous expliquer. En géolocalisant votre adresse IP, vous allez aussi redécouvrir internet. Vous allez pouvoir accéder à des contenus qui sont bloqués en France. Vu que vous, vous allez vous géolocaliser dans d'autres pays, vous pourrez avoir accès à ces contenus. Par exemple, ça vous est déjà arrivé d'aller sur YouTube et de tomber sur des vidéos qui ne sont pas disponibles en France. Bam ! Vous vous géolocalisez ailleurs et vous y avez accès. Vous pouvez avoir même accès au Netflix américain, par exemple, parce que vous allez vous géolocaliser à Los Angeles. Vous pourrez même avoir accès à Prime, à Ulu qui n'est pas dispo en France. En gros, si vous voulez voir un film qui n'est pas encore sorti sur Netflix en France, vous pouvez vous géolocaliser aux États-Unis et bam ! Vous avez accès. En plus de tous ces avantages, CyberGhost VPN est très facile à utiliser, les amis. En un seul clic, vous pouvez vous géolocaliser au Japon, au Brésil, aux États-Unis, chez votre mère. Et en gros, vous êtes intraçable. En plus, les amis, sachez qu'avec un seul abonnement chez CyberGhost VPN, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc, vous pouvez aussi protéger 7 proches. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes. Windows, iOS, Android, Smart TV, il y a même des consoles de jeux. Et en utilisant le lien que je vous mets dans la description, vous avez jusqu'à 83% de réduction de 83, les amis. Ça vous fait 2,03 euros par mois tout en profitant de 4 mois offerts. Vous vous rendez compte ? 2 euros, les amis. Vous avez aussi une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc, c'est nickel. Si vous n'aimez pas, bam, vous êtes remboursés, les amis. En plus, ils ont un support ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Là, vous pouvez aller sur Google, aller voir les avis, vous allez être choqués. CyberGhost VPN, c'est la garantie d'un VPN fiable qui vous fait des économies et surtout efficace. Les amis, c'est parti pour la vidéo. Tristan, tu fais du coup des vidéos et tu fais souvent, même quasiment que, des vidéos tout seul. Sur quel terrain il va aller ? On te voit très rarement faire des concepts fit and fun comme ils appellent sur YouTube. Des choses avec des gens. Ok, je le sens arriver, le terrain boueux. Pourquoi tu détestes YouTube ? Qu'est-ce que t'as contre tous les autres créateurs de l'écosystème ? C'est ça ? Vas-y, vas-y. Non, justement, la question c'est, est-ce que parfois c'est de ta volonté ? Est-ce que c'est toi qui, du coup, n'aimes pas forcément les autres YouTubeurs ? Ou est-ce que parfois t'as pas l'impression d'être un peu un mal aimé ? Très mignon comme question. Je m'attendais à me faire fusiller. Mais en vrai, c'est vraiment très gentil. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va pas manger sur cette question. Et c'est vrai que dans l'idée, on fait beaucoup de concepts tout seul. Mais ça s'est pas fait en mode, vas-y, je vais faire la chaîne tout seul et puis je vais rester tout seul jusqu'à la fin de ma vie. C'est plus que les concepts que je fais, ils demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. La plupart des concepts fit and fun dont tu parles, c'est tiens, viens, tu viens deux heures ici et après tu repars et tu kiffes ta vie. Et puis y'a pas de notion, faut vraiment sortir les doigts sur un truc. Y'a pas de sang, y'a pas de sueur, ou peu du moins. Et le truc, c'est que la plupart de mon concept, il faut toujours pousser un peu la barre et essayer de progresser. Je sais pas, pas longtemps, on a essayé de traverser une falaise sur un fil, en finambule. Bah par exemple... T'as réussi, j'imagine, vu que t'es pas ? Bah, à la base, l'objectif, c'était de traverser la falaise. Et une semaine de tryhard après, je me rends compte qu'en fait, juste se lever, c'est un truc qui normalement prend deux ans, tu vois. Donc en fait, je dois réduire des fois les objectifs. Mais t'imagines bien que si je t'invite sur ça, tu vas me dire, bon, mon petit frérot, t'es mignon. Mais toi, tu t'entraînes six heures par jour, t'arrives pas à te lever. Donc moi, je vais pas venir, je vais pas bloquer deux semaines de ma vie pour même pas réussir à faire un truc. Et en fait, dans l'idée, c'est ça, c'est que chaque concept, il est tellement énergivore et tellement chronophage que j'ai commencé à les faire tout seul. Et je me suis fait prendre dans l'engrenage de, bah, c'est mon concept, je l'envoie, j'apprends plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai même pas eu la petite case fit and fun qui s'activait comme beaucoup de youtubeurs. Et aussi, j'aime pas trop cette notion de fit and fun absolue, à vouloir juste se servir des intérêts mutuels, donc des communautés mutuelles pour se faire monter mutuellement. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une affinité off pour qu'il y en ait une on, sinon moi, j'arriverais pas à la faker en on, tu vois. Donc nous, on s'est toujours croisés un peu à droite à gauche sur plein d'events. C'est la première fois qu'on tourne ensemble, mais tu vois, on se connaît entre guillemets. Oui, sur des festivals, des soirées. Par exemple, ouais. On en reviendra, d'ailleurs, comme ça. Mais... Non, on reviendra pas. Non, non, non. Et du coup, voilà, il faut qu'il y ait une affinité on, enfin off pour qu'il y en ait une on, mais moi, c'est avec plaisir de ramener plein de copains qui sont chauds à sortir les doigts pour participer au concept. En tout cas, t'es satisfait de ce que tu fais ? Tu te trouves à ta place ? À ma place, ouais. Après, je pense qu'il y a aussi, comme tu l'as dit, il y a un moment, il y avait une affaire notamment, je n'ai pas envie de rejeter de l'huile sur le feu. De rouvrir la plaie, mais il y avait une affaire qui avait beaucoup fait parler il y a 3-4 ans. Bref, c'était la première grosse affaire de cyberharcèlement en France. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait… On pourra y revenir… Si tu veux, on peut… En fait, moi, ça me dérange pas. On pourra y revenir, putain. Moi, ça me dérange pas, c'est juste… Ne va pas trop vite ton besogne. Pas quête, c'est juste que… Bon, flemme de rouvrir un truc qui est clôturé depuis des années. Mais depuis ce moment-là, j'avais reçu énormément de haine, enfin, énormément de soutien et énormément de haine en même temps. Je pense que les créateurs, ils ont aussi eu peur à un moment donné de s'associer, donc de m'inviter juste à venir faire des vidéos ou d'accepter mes invitations sur les vidéos, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Et je pense que dans l'inconscient du créateur, c'est un peu comme une marque sur un mode bah merde. Là, il y a un buzz. On sait pas trop si c'est un bad buzz ou un good buzz, mais on va rester le plus loin possible de ça. Donc je pense que dans la… Ça, tu as ressenti ? Ouais. En fait, j'avais tout le milieu des créateurs dans mes DM. Tout le monde me soutenait en privé et en public. Personne n'osait prendre la parole ou même personne n'osait commenter sous mes posts par peur de se manger des répercussions de communautés débiles qui voulaient vraiment juste du sang et de la haine. Et ça va, t'en souffres pas aujourd'hui ? Plus. À une époque, c'était chaud. Mais en fait, maintenant, je dis merci parce que ça m'a tellement appris et renforcé, si tu veux, la carapace là, grâce à ça, bah j'ai pris tellement de balles que c'est bon. Genre, il va vraiment falloir maintenant pour me faire tomber. Alors qu'à l'époque… Promis, y a pas de bagues aujourd'hui. C'était plus… Tiens, gentil, ma question. Oh là, c'est mignon de ouf. Mais ça… Ok. Bah là, en tout cas, c'est mignon de ouf et… Je suis curieux. Je peux en ouvrir une quand même ? Non, plus tard, plus tard. Putain. Alors, vas-y. J'ai envie de ton petit scorpion. Allez, vas-y. C'est très simple. C'est un mix. T'as joué dans ton enfance à… Bah oui, t'as même sorti une app, quasiment pareil. Une application au cap, ouais. Action ou vérité ? C'est ça, à peu près. Là, c'est un mix de vérité, de micro-action. Ok. C'est très simple. Est-ce que tu as ton téléphone sur toi ? Oui. Est-ce que tu peux le sortir ? Ah, j'ai compris, il change mon concept. Il fait des actions. J'ai pensé ça, d'ailleurs, à un moment de faire des actions. Est-ce que tu peux simplement ouvrir ton application bancaire et nous montrer le montant de l'argent qu'il y a actuellement chez Darko Productions ? Darko Society. Darko & Associates Productions. Mon compte perso, c'est ça ? Parce que mon compte perso, il n'y a pas beaucoup. Ouais, ça, c'est la bonne excuse. Bah, à la base, non, je parlais de Darko Associates & Production. Bah, en vrai, je… Ouais, je peux le montrer. Je crois, non, ça va. Darko qui a envie, mais tu te dis « Attends, il y a un peu un scorpion, attends, combien de gens ? 500 000 vues les vidéos ? » Mais non, mais parce qu'en fait, il y a tout un… Vas-y, justifie-toi comme tout beau YouTuber qui parle d'argent en France. Justifie et j'aime être complètement transparent. Tu parles du coup de l'argent ? De ma société. De la société. De la société, c'est ce que je gagne et moins ce que je dépense. Et je dépense énormément, notamment aujourd'hui. Ok, attention. Allez, moi, je fais une estimation. Là, on est début d'année. À mon avis, tu vas être très surpris. On est début d'année. En fait, il y a mon producteur qui rigole parce qu'il me raquette. Il me raquette. J'ai entendu tout à l'heure en arrivant le producteur qui a dit « Bon, d'ailleurs, ma facture. Donc là, tu dois être un peu gonflé. Tu vas être très surpris. Et tu dois être un peu gonflé. Mais vas-y, là, je pense. Si tu dis une estimation, genre juste à 10 qu'après, t'es chaud juste d'ouvrir une cloche et tu manges à 10 qu'après. Si t'arrives à trouver 10 qu'après, franchement, je mange tout de suite. Alors que j'allais montrer un. Ok. Là, basé sur ce que tu dis, c'est moins que ce que je pense. Allez, 66 666 pour faire un chiffre bien chétal. Aujourd'hui, je ne mangerai pas. Dis-moi, c'est 56 ou 76, du coup, la marge. Il y a sur mon compte société à l'heure actuelle. On le voit à la caméra. Je peux le montrer. Putain, c'était pas là. Il y a 41 300 euros. Donc voilà, je ne suis pas millionnaire. Alors, je pourrais l'être. Mais je dépense énormément dans mes vidéos. Et donc, voilà. Donc, t'imagines que là, je dois en plus payer mon produit. Tout ça, là. Producteur. Bravo. J'apprécie l'honnêteté. Et c'est vrai qu'en vrai, en France, c'est super dur toujours de répondre à ces questions d'argent parce que les gens n'ont pas cette notion d'entrepreneuriale de tu montes une boîte. Donc, c'est l'argent de la société, plus les impôts, plus les charges, plus entre bénéfices et chiffre d'affaires. Mais si tu veux, je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas honte de gagner de l'argent. Et je considère déjà que c'est énorme. Mes parents n'ont pas ça sur leur compte. Et je remercie tous les jours les gens de continuer à me suivre. Mais continuez quand même à me suivre. Parce que sinon... Voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Envoi le corpion. Deuxième question. Monsieur Tristan. Ça, ça met la pression pour de vrai. Tu as effectivement évoqué une affaire. Allez, allez, allez. Je me l'attendais un petit peu. Allez, vas-y. R'ouvre, comme ça. Je ne comptais pas la poser, mais tu vois, maintenant... Allez, va. Tu as effectivement évoqué une affaire avec un youtubeur. Le premier, je crois, youtubeur qui a été en prison pour cyber-harcèlement, qui est Marvel Fitness. Et du coup, tu as fait partie du procès. Tu as été dans la partie des gens qui se plaignaient de son comportement parce qu'il s'était déjà attaqué à toi. Et donc, je crois, je ne sais plus, vous étiez 8 ou 9. À la base, j'étais tout seul. J'ai fait plainte solo. Tout le monde s'y rejoint à la plainte en mode, ah bah tiens, comme il y a Tristan qui va, je suis... Ok. Et du coup, il y a eu 8 personnes qui se sont... Et donc, effectivement, il y a eu un procès, etc. Et il y a eu un moment... Il a été en prison, je crois, pendant 2 mois ? Ouais. Dans notre dépôt. Tu as du coup participé à ce procès et ça en a résulté où il était 2 mois en prison. Moi, en tout cas, de mon avis personnel, je ne pense pas que tu t'attendais peut-être à ce qu'il finisse derrière les bains. Tu t'attendais sûrement à une sanction, au moins à ce qu'il ne parle plus de vous. Et peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, pas à ce qu'un youtubeur... Tu vois, c'était quand même à l'époque sur Realis qu'un youtubeur finisse en prison. Et donc, je voulais te demander est-ce que tu as déjà eu des regrets ? Est-ce que tu t'es déjà dit maintenant que je connais l'issue et ce que ça a donné, peut-être que j'aurais fait différemment ? Ouais, du coup, c'est à nuancer. En fait, j'ai découvert un principe psychologique grâce à ça, juste après, qui s'appelle le syndrome de la victime. Donc, c'est qu'en fait, quand tu as été victime d'un truc et que tu gagnes le procès, le premier truc qui se vient, c'est pas de la joie ou quoi, c'est... Oh, waouh ! Genre, c'est beaucoup. Et comme tu l'as dit, je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'attendait à ça, surtout de voir partir le gars en mandat de dépôt. Donc, c'est que tu pars du tribunal directement à la prison parce que les juges, ils ont estimé que c'était vraiment plus dangereux que ce qu'on pensait, parce qu'il y a vraiment des gens qui voulaient se suicider pour ça. Bref. Et du coup, c'est la première fois où j'ai senti une sorte de lourdeur où je me disais, putain, mais moi, là-bas, je voulais pas faire ça, en fait. Moi, là-bas, je voulais juste qu'un mec qui m'insultait gratuitement sur les réseaux, il arrête de m'insulter gratuitement parce que j'ai pas mérité ça, tu vois. Et donc, forcément, quand tu vois que ça prend ces proportions-là, parce qu'après, il y a d'autres gens qui se joignent et puis après, chacun fait sa merde de son côté. Et toi, t'es lié un peu dans le tout. Donc, toi, on t'assimile aux gens qui font partie de la plainte, sauf que c'est vraiment plein de cas singuliers qui font un truc collectif. Eh ben, là, c'est la première fois que j'ai lu ce truc de t'as l'impression d'être coupable alors qu'à la base, c'est pas toi, tu vois. Tu te sentais mal, quoi, limite. Bah, c'est vraiment, t'as l'impression d'être coupable de ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, tu l'es, mais normalement, techniquement, si tu dézoomes, tu devrais pas avoir cette lourdeur et te dire « Ah bah merde, c'est moi le coupable. » Parce qu'à la base, c'était de la défense, ça, tu vois. Mais pour moi, l'action, elle était vraiment nécessaire déjà pour montrer qu'on était en 2021, 2022, en mode « c'est cool, mais à un moment, il faut arrêter parce que les réseaux, c'est allé tellement vite. Il y a eu tellement de déboires et tellement de problèmes parce que c'était super agressant. On l'a vu il y a pas longtemps avec Magali Berda, tous les influx voleurs et tout ça. Et moi, surtout vis-à-vis de mon histoire de vie, je pouvais pas me permettre de laisser quelqu'un m'insulter gratuitement et surtout insulter plein de gens gratuitement et que personne ne fasse rien simplement parce qu'ils avaient peur des répercussions. Donc, j'ai accepté de prendre les balles de celui qui allait enclencher le truc. Et pour moi, c'était plus qu'important dans le sens où il fallait que quelqu'un le fasse et ça a fait au final jurisprudence. Ça, ça a montré que, ok, c'est cool, on peut un peu gentiment taquiner d'autres créateurs, mais il y a une différence entre taquiner, se moquer et vraiment humilier, chier, rabaisser quelqu'un purement et durement et surtout envoyer des raids numériques, envoyer des hordes de gens. Tu imagines bien avec les communautés qu'on a maintenant que si on se dit bah tiens, les gars, allez défoncer ce mec-là. Oui. C'est très bien que sur 100 000 personnes qui vont voir ta story, tu vas bien avoir une petite infime partie de gens qui vont pas trop connecter les neurones et qui vont faire bêtement ce que tu dis. Donc, on a quand même, tu vois, une responsabilité avec l'influence qu'on a. Et pour moi, c'était nécessaire de faire quelque chose. Donc, ce que j'ai regretté, c'était plus jusqu'où ça en est allé. Je me suis dit putain, mais on aurait tellement pu le régler. Trop simplement, en fait. Oui, que ça s'arrête, quoi. Juste que ça s'arrête. Mais dès le début, il n'y avait pas besoin d'arriver jusque là. Mais au final, il fallait que ça se fasse pour que ça fasse jurisprudence, que ça montre l'exemple. Et que maintenant, tu vois, l'air de rien, ça a été le premier cas en France. On n'en a plus trop entendu parler. Ça s'est arrêté là, du coup ? Bah ouais, ça s'est arrêté là. Vous n'avez pas de contact ? Non. Et j'espère, tu vois, que ça a montré qu'on a le droit de faire plein de trucs. C'est cool. Mais ce n'est pas parce qu'on est anonyme que non plus tu peux te permettre de dire ce que tu veux, à qui tu veux, en disant que c'est une personnalité publique ou pas. Et je sais que tu as dû t'en manger aussi des remarques où des fois, tu te dis, mais je serais rose, qui es-tu pour dire ça, tu vois ? Donc, voilà un peu le dézoomage de tout ça. Ok. Merci de ton honnêteté. T'inquiète. Merci. T'as vu, j'ai été sur le terrain. Ouais, je m'y attendais. En vrai, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de trucs où on peut essayer de me prendre et de me cuisiner. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, il y a une chance sur deux qu'ils ressortent ça, parce que c'est un terrain glissant. Mais ça ne m'étonne pas. Mais c'est bien. T'as bien ridé. T'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Va-t-on manger aujourd'hui, les amis ? On y va. C'est quoi le truc le plus illégal que tu aies jamais fait ? Le truc le plus illégal que j'ai jamais fait ? Genre là, tu le fais maintenant, article de presse, procès, pris. Là, un truc illégal. Tu vois, vraiment... Je t'ai fait un truc illégal ? Oui. Moi, j'en ai une. Arrête. Si. Bah, c'est ton frère qui m'a expliqué d'autres trucs que t'as fait. Donc, au pire, j'ai un truc. Mais attends, faut pas te souffler ça. Réfléchis. Réfléchis, réfléchis. Ah. Le producteur qui souffle à l'oreille qu'il en a plusieurs ? Bah non, non. Si. Non, mais j'avais déjà fait un truc, mais c'est... Le plus illégal. Quand j'ai brûlé un cimetière nazi, quoi ? Non. Par exemple ! Après, c'est des... Je sais pas. Moi, je suis que le questionnaire. Mais je me demande si je serais pas pardonné. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des chances. Tout est subjectif, mais on t'écoute. T'as brûlé un cimetière dans quoi ? Mais nazi. J'avoue, ça... Ça penche la balance, tu vois ? Comme quoi, toutes tes questions de point de vue ? Brûl un cimetière. Relou, nazi, moins. C'est vrai. Ok. Pardonné, du coup ? Ouais, mais j'ai pas fait exprès. J'avais 9 ans, je pouvais pas être condamné. J'avais 11 ans, tu vois. C'est pas mal. C'est colis, toi. En fait, on voulait jouer au foot en Serbie, dans mon petit village. Donc on est allé brûler un cimetière nazi ? Et en fait, le terrain était littéralement... C'était une colline, il était au-dessus du cimetière. Sauf que les herbes avaient grave poussé. Et donc on s'est dit, c'est trop long de tout couper. Désherbage. On va brûler les plantes, enfin les herbes, et ça va tomber en bas. Et c'est parfait. T'avais pas fait les cours de physique, toi, encore. Et en fait, on brûle, et il faisait 40 degrés, il y a un coup. Et je te jure qu'en 5 secondes, mais tu as un feu immense. On se regarde avec mon pote, on court. Et on court, et en fait, ça a brûlé tout le cimetière d'en-dessous. En fait, c'était un cimetière nazi, mais qui était plein de tombes ouvertes, pillées. C'était délabré, parce que plus personne respectait ça. Il y avait presque plus de cadavres. Il s'est débarré. Non, et en fait, l'histoire, c'est qu'à l'époque, mon village en Serbie était occupé par des nazis. Et du coup, ils avaient fait un cimetière pour leurs soldats, leurs docteurs, etc. Et donc, plus personne respectait ce cimetière. Et si tu veux, je n'ai jamais vraiment eu trop de regrets. Quasiment un acte héroïque, finalement, pour la nation. Ouais, franchement, presque. Donc, non, mais en revanche, j'ai eu très peur. Surtout le soir, quand j'ai vu les policiers, les pompiers, etc. Et tout le monde recherchait les coupables. C'est moi. 20, 30 ans, 25 ans plus tard. Et non, je t'avoue que sinon, à part ça, je suis très peu dans l'égalité, parce que j'ai pas envie de finir en prise. Tristan, Tristan, Tristan. Bon, là, je l'ai rafalé. Du coup, il va vouloir prendre sa revanche. Non, ma dernière est plutôt simple. Tu as fait beaucoup d'activités. T'as expérimenté énormément de choses. Tristan, quelle activité où vraiment tu t'es dit qu'est-ce que je fous là ? Vraiment, c'est de la grosse merde. C'est horrible. Je fais genre en plus sur YouTube que j'ai trop kiffé, alors qu'en fait, c'est trop nul. Vas-y, je te laisse finir. Quelle activité où vraiment tu t'es dit mais je ne veux plus le faire, mais je le fais quand même, parce que j'ai commencé ma vidéo YouTube et je ne peux pas m'arrêter. Mais en vrai, je ne referai plus jamais ça parce que c'est vraiment nul. C'est très déséquilibré la balance de comment j'étais venu pour te cuisiner à ta propre sauce. Et vraiment, j'avais mis des questions où l'après-d'elle m'a dit non, non, non. J'ai dit ok, doucement. Et là, je me dis putain, il est gentil en fait. Tu y trouves ? J'aurais pu être gentil de ouf. Mais je trouve que ma deuxième, elle était quand même, tu vois, je ressors un dossier ouvert et tout. Après, ouais, parce que... Donc vraiment, je me suis dit les autres, il faut que je sois plus calme. Parce que je suis très honnête dans ma vie et dans mon contenu. Du coup, même ça, ça me dérange 0%. Alors qu'est-ce que tu as fait de plus illégal ? Vas-y ! Parlons-en ! Dis-moi ! Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait d'illégal, Tristan ? Cite-moi des choses. En vrai, tu veux ça ? Ouais. Je veux les deux. Tu veux les deux ? Ok. Un truc d'illégal, il n'y a pas longtemps... Un vrai truc. Attends, je réfléchis juste aux répercussions de ce que je suis en train de dire. Ok. Risques et périls, il n'y a aucune preuve. Ces présomptions d'innocence, ça peut être totalement faux, mais... Sauf si tu l'avoues en... Sauf si je l'avoue là. Mais après, c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment... Tu peux être un acteur payé pour dire des caneries, tu vois. Mais en fait, je suis allé à... Enfin, je vais souvent à Bali, en Indonésie. Et à Bali, il y a une île qui s'appelle Koh Sa... Non, ça c'est en Thaïlande, pas du tout Tristan. Koh Samui. Koh Samui, c'est en Thaïlande. Il y a une île qui s'appelle... Je vais te la retrouver... Gili. Gili Tsi. Gili Trawangan. Il y a trois Gili aux alentours de Bali. Allez, petite map pour faire un peu d'explication. Tu sur-estimes mon monteur. Comment ça, mon ref ? C'est une map, c'est une map. Et il y a une île qui est connue pour faire pousser ce qu'on appelle des champignons magiques, mais surtout les vendre au... Genre, c'est la culture de l'île. C'est-à-dire qu'il y a des magasins d'un champignon qui, à la base, c'est juste un champignon, mais qui est illégal parce qu'il possède des propriétés psychotropes. Donc, c'est considéré comme psychédélique. Au même stade que le LSD ou l'Extasie, tu vois. Ok. Et en fait, j'étais là-bas. Je me suis dit, vas-y, bah on va tester, tu vois. C'est stylé. On veut tout essayer, tout apprendre, tout expérimenter. C'est pas un petit champignon qui va... On a testé. Bon, expérience, ok, cool. On a tout mangé. Et je dis, ouais, toi, doucement. Moi, manger un champignon, déjà, voir ce qu'il se passe. Et en fait, j'avais vraiment oublié ce... Donc, que j'avais pris un champignon parmi 5 et que j'avais laissé le reste dans ma valise. Et juste, du coup, bah après, j'ai refait ma vie, tu vois. Donc, j'ai bougé. J'ai littéralement fait Bali, Singapour, Singapour, Dubaï, Dubaï, Paris. Avec du coup, techniquement, ce qui peut être considéré comme... Je crois qu'en plus, Singapour et tout, ça va être demain. Ah ouais, non, je rigole pas du tout. Mais je l'avais vraiment oublié. À un moment, j'arrive en France comme ça, j'enlève mes chaussures et tout. Et là, je vois le sachet de trucs tout déshydraté, je fais... Et là, je réalise ce qui vient de se passer, en fait. En soi, c'est juste... Bah, ça a ramené une petite plante de l'étranger. Mais ça peut aussi être considéré comme importation illégale de produits stupéfiants. Bon, après, voilà, la balance, on parle de champignons, tout va bien. Mais voilà, ça c'est... Ok, pas mal. Après, si la douane regarde cette vidéo, il n'y a aucune preuve, ça peut totalement être faux. Je suis un acteur payé par Darko pour raconter cette anecdote. C'est vrai, c'est moi qui t'ai dit l'idée. Voilà. Reprenons la première. Un sport que j'ai détesté faire. Je suis deck, je voulais un peu manger un petit scorpion. Mais je vais te le donner, Raph. Ok, nickel. En fait, comme je te dis, je suis très honnête, très authentique dans ce que je partage, dans mes émotions et tout. Et à l'époque, je pensais que pour que les vidéos elles marchent, par exemple, si je faisais une vidéo gym, tant que je n'envoyais pas un triple backflip, les gens, ils n'allaient pas kiffer parce qu'ils n'allaient pas se dire, ah ouais, en fait, Tristan, il est chaud. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris ça, et j'ai compris que les gens, ils ne voulaient pas que je devienne le meilleur du monde, mais juste que je sois honnête. Ok. J'ai commencé à être vraiment très honnête, donc à tout casser quand j'avais envie de tout casser, à pleurer quand j'avais envie de pleurer, à crier, à dire ça, c'est de la merde, je ne veux plus jamais le faire. Et ça m'est arrivé dans des vidéos de dire ça, vraiment, c'est le pire sport du monde. Donc, il y en a pas mal que je... Un truc que tu déconseilles. Après, c'est... Voilà, ça, c'est les couleurs, les couleurs, tu vois. Tu ne vas pas le conseiller à quelqu'un. Bah, par exemple, t'en as parlé, le golf. En fait, le sport, c'est tout ce qui n'est pas fait pour moi, tu vois. Genre, patience, c'est long, c'est à la fois technique et cher. Et en fait, l'objectif du all-in-one, il m'a fusillé. J'étais là en mode, je n'avais plus aucune motivation, j'étais là en mode, je sais que ça ne va jamais y aller, tu vois. Même avec toute la volonté du monde. Donc, par exemple, il y a le golf où je dis, ah, il fait de ouf. Et je le dis dans la vidéo, je dis vraiment, c'est détestable. Genre, je... T'as pas aimé, ouais. Voilà. Apnée, t'as bien aimé, j'ai vu que tu te donnais ça. Ça, de ouf. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Apnée, de fou. Mais par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a fait du kayak. C'était stylé. Oh, relou. Oh, non. Alors, je suis parti en mode, c'est relou et tout. Mais j'ai vraiment failli mourir dans cette vidéo, alors que je saute en haute de falaise ou en parachute, qu'on fait vraiment des trucs de fou. Et la seule fois où j'ai vraiment failli mourir dans une vidéo, c'était le kayak. Donc, je t'avoue que je suis un peu traumatisé du kayak. Pas que c'est un sport de merde ou quoi. Moi, dans la vidéo, je dis mais respect de ouf aux kayakistes. C'est vraiment sous-coté et beaucoup plus technique que ce qu'on pense. Et là, j'y garde un avant-goût un peu. J'ai failli crever vraiment quand même. Donc, vous avez bien compris les amis. Évitez le golf, le kayak. Et tous les kayakistes, les golfistes et... Non, mais merci. Merci d'avoir répondu sincèrement. Il t'en reste une dernière, je crois. Il m'en reste une. Ouais. Mais j'ai le droit ou pas ? Ouais, t'as le droit. Tu faisais quoi le 7 juillet 2019 ? Tu peux regarder ? Tu peux regarder. 7 juillet 2019. Moi, je sais ce qu'il faisait. Tu veux me montrer une petite photo d'où t'étais ? Hein ? Genre là, tu me laisserais prendre ton téléphone. Non. Sur cette période. Non, mais juste là. Deux jours, tu vois. Oui, 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 oui. Alors, ça tombe bien parce que c'est le début de ma question. Alors, j'étais au Delta Festival. Et c'est là où d'ailleurs, on s'est vus. Et genre, ce soir-là particulièrement. Francky, tu veux mon Zizi ? Oui, 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 c'est tout ? Ça a arrêté là, la soirée ? Oui. Oui. Mais en vrai, je m'en parle. Dans ton téléphone, ça s'arrête. Ouais, je vois pas que tu veux en venir. Bah moi, je veux en venir que j'étais effectivement présent sur les lieux du crime. Donc moi, j'avais la chambre 604. On était au dernier étage du Mama Shelter. Et du coup, j'étais avec mes potes qui sont des fouines et qui n'avaient jamais vu trop de mecs connus et tout. Effectivement, bah, tu vois, de voir quelqu'un comme, par exemple, Adèle Laurent, aussi massif, aussi beau, rentrer dans une chambre d'hôtel qui est à côté de la tienne. Bah, tu dis, ah bah, c'est marrant. J'en ai fait avec Adèle Laurent. C'est marrant. Il y a Adèle qui est rentré dans une chambre, tu vois ? Et puis, après, de voir une influenceuse fitness très connue de l'époque rentrer dans cette même chambre parce qu'on était dans le couloir à ce moment-là, c'était intéressant, tu vois. Vous avez vu moi ? Alors, moi, là, je suis rentré parce que je me suis dit, bon, bah, deux personnes qui font leur vie, ok. Sauf qu'après, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées. On a bien entendu qu'il y a eu beaucoup d'aller-retour, là. Moi, je suis rentré. Par contre, mes potes m'ont assuré et je l'ai vu avant-hier. Je leur ai dit, bah, je vais tourner avec Darko. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça, c'est vrai ? Et ils étaient deux. Et les deux étaient formels. On dit, frérot, 100%, on a vu Darko rentrer dans la chambre. Moi, c'était des infos que j'ai eues de sources. Ils m'ont dit que le soir de ce Francky Vincent, oui, 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 oui. La soirée, c'est pas vraiment fini ici à deux chambres à côté de la mienne. Et effectivement, apparemment, il y a eu un peu de tapage nocturne. Je voulais juste savoir l'after-party, tu vois. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors déjà, je vois la réputation que j'ai. Je vois la réputation que j'ai auprès de Tristan. Alors effectivement, le Delta Festival finit plutôt tôt et on était tous les influenceurs dans le même hôtel. Souvent, on faisait des after-party dans les chambres. Adé qui est mon pote, il se peut qu'on ait fait une after. Mais je vais te décevoir, Tristan. Car je vais... Bouffer un scorpion ! Car je vais bouffer... C'est vrai ? Car je vais... Yes ! T'es trouvé ! Oh oui ! Oh, c'est mignon ! Oh oui ! C'est mignon ! Les amis ! Oui, attends ! Faut que t'en prennes un par un. Ah ouais, là, ça va vraiment faire une merde. Là, ça va vraiment faire... Là, tu dois avoir approximativement un mix de savon, de chaussettes, de vomi. Ça a quel goût ? Un goût de... Vas-y, mets des mots dessus, verbalise. Un goût de vomi. Cimetière brûlé de nazi ? Ouais. Un goût de cimetière brûlé de nazi, ouais. Enfin... Des manières... Ah, je suis allé des gosses. Ah, j'ai gardé des gosses. C'est quoi ? Vas-y, verbalise. Un goût... Un peu amer, acre, âpre... Qu'est-ce que... Acide ? Non, il prend toute ma bouche. Ouais. C'est le goût de... 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 D'armoire. Vieille armoire. Bois. Terre, c'est terre. C'est terre. C'est ça. On va voir les goûts des bonbons Harry Potter. Juste pour savoir un peu ce que tu pourrais avoir dans la bouche. Ah, il y a oeufs pourris aussi. C'est ça. Ah, il y a crotte de nez. C'est ça aussi. Il y a poivre. C'est ça. Il y a verre de terre. C'est ça. Avec oeufs pourris. C'est ça. C'est bon ? C'est ça. Eh ! Mes amis, je suis un peu triste que tu sois tombé sur ceux-là pour être honnête. Est-ce qu'on se ferait pas un petit scorpion ? Ah bah, on se l'est dealé dès le début. C'est ça votre scorpion ? Oui, oui, oui. Ah non, mais il est mignon. Je te propose de prendre une pince. Et oui, encore. Je pense que les pinces, c'est le pire truc. Non, ça va. En prod, on est sûr, on peut tout manger ? Personne n'est sûr ! Aucune réponse. Non, si, moi je suis sûr. Je suis sûr, j'ai déjà mangé. C'est frit ? C'est cuit ? Oui. Je suis sûr à 100%. Mais pince, c'est pas ouf ! C'est que c'est pas si mauvais. C'est que c'est presque bon. Très bon. C'est presque bon. Carco. Monsieur Tristan. C'est en plaisir. Félicitations. Vous n'avez pas eu peur. Vous avez tout affronté. Et je suis très heureux. De même. Vous reviendrez ? Avec plaisir. Mais spicy un peu les questions. Puis j'ai encore faim. Les amis, attention pour la revanche. Je reviens avec des questions de fou furieux. Les amis, merci beaucoup. Quand tu veux. N'hésitez pas à suivre Tristan sur ses réseaux. C'est quoi le prochain Practice Makes Perfect ? Ouh là là, il y en a plein. Il y en a tellement là. On sort du bobsleigh. Incroyable. J'avais peur, moi. Et surtout, tu te manges quasiment 4 à 5 G en pression dans le siège. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fou. N'hésite pas un jour, tu vois, me ramener dans une activité. Moi, je viendrai avec plaisir. Ouh là là. C'est noté. C'est pas tombé dans l'oreille. Moi, je viendrai avec plaisir. Ok. Tant qu'on ne se réveille pas le matin, ça me va. Les amis, gros bisous tout le monde. C'est ciao. Et les amis, n'oubliez pas d'aller jeter un oeil à notre partenaire CyberGhost VPN. Il y a le lien dans la description. Vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Débloquez des contenus exclusifs et faites des économies. En plus, il y a la garantie ou remboursée de 45 jours. Protégez votre vie privée les amis, c'est important.